Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Nantes pour découvrir le Quintet Plus de ce mardi 20 juin avec les Gallopers qui seront en piste dans la deuxième course du programme le prix Bellamy, c'est une deuxième épreuve de Handicap Divisé le Handicap Divisé, première épreuve c'était le prix Reverdy mais après des coupes il n'était que 11 du coup on s'est dirigé vers la deuxième épreuve pour avoir droit au Quintet une épreuve qui est prévue à 18h15 en raison de courses étrangères qui vont également se disputer ce mardi en tout cas une épreuve qui est assez intéressante pour une deuxième partie de Handicap je ne vous le cache pas d'habitude c'est vraiment des compétitions un petit peu décevantes ou un petit peu difficiles à déchiffrer cette fois-ci on a des courses référence, on a des concurrents qui ont montré de la qualité à ce niveau là et c'est vrai que ça présente pas mal de garanties, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 8 Irish Soul que j'ai retenu en tête de ma sélection Irish Soul qui vient tout simplement de terminer deuxième de la course référence sur ce parcours c'était il y a deux semaines et demie vous le voyez le prix de Gralin sur l'Hippodrome de Nantes c'était déjà la même distance et c'était non seulement sa première tentative dans les handicaps mais également sa troisième course de l'année du coup un cheval qui est sur la montante, qui est bien placé dans les stales de départ qui est une nouvelle fois associé à Hugo Le Bouc qui vient de prouver sa compétitivité dans cette catégorie bref il a tout pour plaire je pense qu'il vaut une deuxième épreuve et vu que cette deuxième épreuve c'est un quintet pourquoi pas remporter tout simplement son premier quintet ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 5 Boy Davier un concurrent qui n'a couru que deux fois cette année qui a bien tenu sa partie qui est également sur la montante il a associé à Alexandre Roussel un homme habile il n'a pas beaucoup couru du haut de ses 6 ans il n'a couru qu'une vingtaine de fois peut-être même seulement 20 fois il a connu deux ou trois interruptions de carrière dans sa carrière de cheval en tout cas de cheval de course en tout cas pour moi c'est un concurrent qui va certainement encore courir en amélioration il a certainement les moyens de jouer les premiers rôles à cette valeur-là et moi je m'en méfie tout particulièrement ensuite en troisième position j'ai retenu le premier atout d'Adrien Foissier le numéro 2 Trauland Lipskill un cheval qui vient de décevoir mais il a bien mieux couru que de lundi que son classement il faut vraiment le reprendre en confiance auparavant il avait vraiment bien tenu sa partie et ce à plusieurs reprises numéro 2 dans la salle de départ on fait appel à Alexis Pouchin j'aime beaucoup sa candidature pour moi Muni de hier il est capable de remettre les pendules à l'heure et d'effacer son récent échec ensuite en quatrième position j'ai retenu le deuxième atout d'Adrien Foissier vous le voyez il n'a couru que deux fois cette année il vient de s'imposer alors certes c'était à un niveau inférieur mais la manière était là la forme est donc de retour ça ne m'inquiète pas le fait qu'il ait pas mal de poids à porter 59 kg je suis sûr qu'il est capable de s'en sortir ce poulain de 4 ans en plus il a tiré le numéro 4 dans les stales de départ c'est également un avantage sur ce parcours sur l'hippodrome de Nantes pour moi les deux atouts d'Adrien Foissier ont à peu près une chance similaire ça ne va certainement pas se jouer à grand chose en tout cas pour moi ce numéro 3 je l'ai retenu en 4ème position et j'y crois surtout pour une belle place ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 7 Perle d'Ivoire Perle d'Ivoire qui est impressionnante ces dernières semaines elle reste tout simplement sur 3 victoires et 2 2ème place dans cette catégorie du coup sa valeur a bondi maintenant elle a prouvé la dernière fois qu'elle avait encore de la marge le seul petit bémol c'est peut-être qu'elle n'aura pas la décharge de sa partenaire maintenant regardez c'est une concurrente non je ne crois pas qu'il y ait de course référence avec cette si Perle d'Ivoire elle a terminé 2ème le 9 avril devant Philosophie en tout cas Perle d'Ivoire qui a prouvé comme je l'ai dit la dernière fois qu'elle avait encore de la marge malgré la pénalisation au poids là elle aura quand même 1,5 kg en plus je crois par rapport à sa dernière tentative puisqu'elle n'aura pas de décharge quoi qu'il en soit même si elle est peut-être un peu moins efficace avec un peu plus de poids en tout cas elle a peut-être moins de marge mais je pense qu'elle est quand même capable de finir 3, 4ème ou 5ème ensuite en 6ème position j'ai retenu le 4 Rocheux un Rocheux qui a été réclamé il y a quelques semaines par Johan Bonnefoy il n'a pas encore forcément montré sa meilleure valeur il avait été réclamé suite à une chute dans une course à réclamer derrière 10ème, 13ème et dernièrement il a terminé 6ème en étant muni d'Eyer que son entraîneur a décidé de lui remettre ce numéro 4 Rocheux a tiré le numéro 3 dans les salles de départ ça aussi c'est un avantage il est monté par un jeune homme habile que j'aime beaucoup également donc voilà il a pas mal d'adouts dans son jeu au final alors même s'il n'a pas encore montré grand chose cette année je pense que ce gros handicap peut lui permettre de redorer son blason et pourquoi pas même de refaire surface ensuite en 7ème position j'ai retenu le 9 Special Merit un cheval qui n'a couru que 2 fois cette année après plus d'un an et demi d'absence un cheval qui revient bien une jument de 6 ans qui est certainement encore de belles choses à faire par le passé elle était prise à plus de 32 valeurs là elle est descendue en 26 du coup pas mal de marge à mon sens pour cette jument de 6 ans associée à Damien Bosch un homme également qui réalise de belles choses dans certaines régions de la France c'est vrai qu'on le voit surtout dans le nord de la France du côté d'Amiens en général mais c'est un homme qui est vraiment habile et je pense que cette special Merit elle est capable elle aussi d'afficher des progrès dernièrement c'était sur cette piste en plus c'était à 4ème de la course référence à mon avis elle va encore afficher des progrès pourquoi pas même je ne la retiens que 7ème mais si elle venait à terminer dans les 3-4 premiers je ne serais pas surpris du tout et enfin en 8ème position j'ai retenu l'as Putumayo Putumayo qui a remporté la course référence le 1er juin dernier depuis il a recouru il a terminé 2ème d'un nouveau handicap le seul petit bémol non seulement c'est ce numéro dans la stale de départ mais c'est un petit peu comme pour le numéro 7 Perle d'Ivoire il n'aura pas la décharge de sa partenaire maintenant c'est pas forcément rédhibitoire cette décharge puisqu'il est capable de bien faire à la valeur qui lui a imposé même s'il a 1,5 kg en plus et ce numéro 14 moi j'y crois pour une petite place une 4-5ème place à mon avis mieux ça va être difficile mais ne sait-on jamais dans ce genre de compétition il faut se méfier d'un peu tout le monde moi en tout cas cet Asputumayo je l'ai retenu en 8ème position et en 4 noms partant j'ai retenu le 13 Summit lui n'a rien montré cette année mais il a un bon numéro dans la stale de départ il est vraiment redescendu sur l'échelle des valeurs et sa dernière tentative est loin d'être mauvaise alors attention ça peut être un outsider spéculatif pour moi ce sera un regret mais ceux qui font des champs ennemis n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 Irish Soul que j'ai retenu devant le numéro 5 Boy Davier ensuite le numéro 2 Trauland Livskill en 4ème position le 3 Bon Esprit devant le numéro 7 Perle d'Ivoire en 5ème position devant le 4 Rocheux en 6ème position ensuite en 7ème position le 9 Special Merit et enfin en 8ème position l'As Putumayo devant le numéro 13 Summit en cas de non partant ce qui donne un chiffre le 8 le 5 le 2 le 3 le 7 le 4 le 9 et l'As et en cas de non partant le numéro 13 Summit en conseil de jeu pour moi Irish Soul sur la montante compétitive à ce niveau et sur ce parcours c'est une base en béton le numéro 5 Boy Davier c'est un bon cheval également qui à mon sens a les moyens de jouer les premiers rôles à ce niveau là et puis le 2 Trauland Livskill qu'il faut reprendre en confiance il vaut bien mieux que sa dernière sortie et pour moi c'est un concurrent qui est capable également de monter sur le podium donc 8, 5, 2 mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour également du côté du prix de Diane qui était support de Quintet ce dimanche 18 juin je vais y arriver avec le 14 Blue Rossen qui s'impose devant le 9 Neverending Story le 6 Tasmania qui a été amené au mieux par son entraîneur pour cette épreuve le 15 Wise Girl qui surprend à belle cote et puis le 8 Elusive Princess qui trace une belle fin de course pour arracher la 5ème place du côté de nos rubriques Top Prono qui vous indique le tiers c'est dans l'ordre plus de 700 euros de la part de notre rubrique et un trio de chaque côté une belle journée mine de rien de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Langon en compagnie des trotteurs pour le GNT le GNT qui revient pour la 7ème étape dans le Sud-Ouest d'ici là je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous bye bye